La maison de Dieu, la Keïda, l'Église, son corps, c'est formidable. Mais l'arme essentielle que Dieu nous a laissée aujourd'hui pour nous défendre dans le combat, c'est la parole de Dieu. Donc, la première chose que nous pouvons considérer ce matin, c'est que la cabane, la souka, se construit dans le sens aussi de construire un refuge, un abri et une protection. Et nous avons besoin de ce refuge, de cet abri et de cette protection parce que depuis le jour où nous avons rencontré Yeshua comme notre sauveur personnel, nous avons déclaré la guerre à l'ennemi de notre âme. En hébreu, donc, la souka, et bien sûr au pluriel les soukots, ce terme vient étymologiquement de l'expression srar. Le srar, c'est le toit, je l'ai déjà dit. Et le srar, c'est ce qui fait de l'ombre. Ça nous amène à cette notion de sahar et de soher qui ont pour origine, pour sens, la protection, la couverture et du verbe l'isror, se protéger. On a besoin de se protéger. Nous sommes engagés dans un combat, non pas contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances de l'enfer. Le psaume 91, verset premier, nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre d'El Shaddai. » El Shaddai, le dieu Shaddai, « Shin Dalet Yud » nous rappelle le verbe « Lishmor », celui qui veille « Shmor », « Dalet Dlatot », celui qui veille sur les portes « Dalet Delet ». Vous savez, Yeshua, c'est le lion de la tribu de Juda, « Yud-Heh », « Vav Dalet-Heh ». Ça veut dire qu'on a le tétragramme de Dieu avec, au milieu de ce tétragramme extraordinaire, la lettre « Dalet », qui nous rappelle que « Dalet » c'est « Delet ». Dans la morphologie de la lettre, le « Dalet » et le « Delet ». « Delet » c'est la porte. Je suis la porte, celui qui entre par moi, dit Yeshua, sera sauvé. Et j'insiste lourdement encore ce matin pour vous dire qu'il n'y a de salut en aucun d'autre. Sans la personne de Yeshua, il n'y a point de salut pour le monde. Alors, Shaddai, « Shmor », « Lishmor », « Veillé », celui qui veille « Delet » de « Latot », celui qui veille sur les portes « Yud » « Israël », sur les portes d'Israël. « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple, Israël ». Amen. Et nous sommes, bien sûr, au fait, au courant de savoir que personne ne peut rester impuni s'il touche à Israël, à la prunelle des yeux de Dieu. Dans le livre de la Genèse, bien sûr, vous connaissez toutes cette parole de Genèse 12 qui nous rappelle que « Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent ». Donc, celui qui demeure sous l'abri d'Israël repose à l'ombre d'El Shaddai. Ça a son importance. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël a erré dans le désert. Et quels étaient les dangers au désert ? De Théronome, chapitre 8, verset 14, verset 15, nous dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur ». Voyez ? Donc, dans le désert, il y avait des dangers incroyables. Et il est question de ces serpents brûlants. Nous notons que lorsque le peuple d'Israël a commencé à murmurer et à se retourner contre les leaders d'Israël, en l'occurrence, en la personne de Moïse, lorsque le peuple a commencé à murmurer, à parler contre Dieu, contre les leaders spirituels qui avaient permis cette sortie d'Égypte, eh bien la Bible nous dit que des serpents brûlants ont piqué les enfants d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël étaient piqués par ces serpents brûlants, ils mouraient seuls. Les enfants d'Israël échappaient à la mort, ceux qui contemplaient un serpent d'airain qui avait été construit par Moïse avec la vie sauve. Et nous savons que ces serpents d'airain symbolisent la personne de Yeshua, la personne de Jésus. Ces serpents brûlants, eh bien le texte nous rappelle que ce sont des Nahash Saraf, des Serafim. Serafim en hébreu, c'est, si je le transpose dans le français, Serafim me donne le mot Serafim. Certains commentateurs de la Bible pensent que ce sont des Serafim, des anges qui ont suivi Satan dans leur chute, des anges déchus qui ont eux-mêmes piqué les enfants d'Israël afin de les tuer. Nous ne pouvons pas négliger le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Et je répète encore, nous, les Occidentaux, on est extrêmement cartésiens et on a des tendances à vouloir minimiser le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Nous ne sommes pas engagés dans un combat facile. Nous sommes engagés contre Satan et contre les anges qui l'ont suivi, des anges déchus, contre des puissances de l'enfer. Et pour cela, nous devons nous assurer d'une certaine protection. Nous devons nous assurer d'une certaine protection. Du temps de Néhémie, alors que Néhémie est revenu sur Jérusalem avec Zorobabel et Esdras, ils ont voulu reconstruire la muraille. Et la muraille nous parle aussi de protection. La muraille, c'est une protection. Et en même temps qu'ils avaient à cœur de reconstruire cette muraille de Jérusalem, de rebâtir la ville, ils se sont souvenus que le septième mois, il fallait aussi construire une cabane, une souka qui préfigure la protection sous laquelle les enfants d'Israël se tenaient lorsqu'ils marchaient dans le désert. Néhémie, chapitre 4, verset 1er, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Néhémie, chapitre 4, verset 1er, Quelle était la solution ? Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. L'épée symbolise la parole de Dieu. Amen. Nous sommes engagés dans un combat et notre arme, la seule arme efficace que Dieu nous ait donnée, c'est la prière, c'est la louange, l'adoration, la communion fraternelle, c'est formidable. La maison de Dieu, la Keïla, l'Église, son corps, c'est formidable. Mais l'arme essentielle que Dieu nous a laissés aujourd'hui pour nous défendre dans le combat, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce livre t'éloignera du péché ou le péché t'éloignera de ce livre. Ce livre est un livre incontournable. Ce livre est un marteau qui brise le roc. Ce livre est une lumière, une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier, afin que nous ne puissions pas nous égarer, nous diriger vers d'autres voies. Ce livre est un livre incontournable. La parole de Dieu, c'est cette épée qui était sainte autour des reins des enfants d'Israël. Nous vivons les uns les autres des ministères dans la providence divine. C'est pourquoi il nous faut veiller. Dans Jérémie, chapitre 1er, verset 5, il est écrit « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Le psalmiste rappelle « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Psaume 139, verset 13. « Tu m'as abrité dans le ventre de ma mère. » « Tesoukeni beveten imi. » « Tesoukeni souka. » Déjà dans le ventre de ma mère, j'étais dans une souka. Voyez ? J'étais déjà dans une sorte de protection, à l'abri de tout. J'ai pu me développer dans le ventre de ma mère et ce ventre de ma mère était comme une souka, une protection. Amen. Et le Seigneur me rappelle qu'avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Il est notre créateur. Nous sommes sa création. Amen. Et alors, quand bien même nous étions en train de nous développer dans le ventre même de notre mère, le Seigneur nous connaissait. Alléluia. Nous savons que même le fœtus dans le ventre de sa mère est une créature, est une création de Dieu. À lui soit la gloire. C'est pourquoi, pour chacun d'entre nous, alors que nous avons ce désir d'aller au combat, pour aller au combat, il faut se protéger. « Tu couvres ma tête au jour du combat » nous dit le psaume 140, verset 8. Ou alors, plus exactement, plus littéralement, « Tu mets ma tête à couvert dans le jour du combat. » « Sakota les rochibéyom nashé. » Ça veut dire que là encore, on a « Sakota », cette notion de soukote, de cabane. « Tu couvres ma tête. » « Sakota. » En fait, tu abrites ma tête, tu protèges ma tête et ce qu'il y a à l'intérieur. Seigneur, protège-moi. Donne-moi cette capacité de pouvoir te laisser contrôler mes pensées, de contrôler mes émotions, contrôler ce qu'il y a au plus profond de mon cœur. Amen. Parce que ce qu'il y a dans ma tête est ça au plus profond de mon cœur. Et nous voulons que notre cœur, que nos cœurs soient protégés par la puissance de l'Esprit de Dieu. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Shalom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada